Dans le prochain épisode de Un Si Grand Soleil.Tandis que Marion est placée en garde à vue, Laurine présente ses excuses. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoils et sur l'épisode d'un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 24 novembre dans un si grand soleil.Marion est placée en garde à vue après sa soirée avec Yann, Johanna arrive le lendemain matin au travail avec le sourire. A Elle Cosmétique, Elisabeth informe Berthier qu'à partir d'aujourd'hui la société se passera des services du cabinet Cabestan. Pendant ce temps, le lieutenant Croce apprend que Sylvie avait annulé le testament qui favorisait sa nièce quelques jours avant sa mort. Marion aurait donc pu vouloir tuer sa tante en apprenant qu'elle n'hériterait pas de sa fortune. Comme en plus elle est la dernière personne à avoir vu Sylvie vivante, Marion est placée en garde à vue. Au cours de son interrogatoire, elle avoue au policier qu'elle a menti puis raconte qu'elle s'est rendue chez sa tante le jour de sa mort. C'est ce jour-là que Sylvie lui a annoncé qu'elle annulait son testament. Guillaume étant devenu son mari, il était normal qu'il hérite de ses biens si elle venait à disparaître avant lui. Évidemment déçue, Marion a ensuite préféré partir plutôt que de se disputer avec sa tante. Bien qu'elle ait été en colère, Marion, qui est en pleurs, jure qu'elle n'a pas tué sa tante. Laurine présente ses excuses à l'hôpital, Laurine aperçoit Arthur en compagnie de Jennifer et attend alors que sa collègue rentre dans l'établissement pour aborder le petit-fils Bastide puis l'inviter à boire un verre. Ce qu'il accepte. Par la suite, Laurine retrouve Jennifer et lui présente ses excuses pour avoir été injuste avec elle. Et d'ajouter qu'elle a un peu de mal avec les relations sociales au point d'être parfois brusque. Tandis que Jennifer ne lui en tient pas rigueur, Laurine lui conseille de se blinder un peu plus à l'avenir car travailler à l'hôpital est difficile. Jennifer répond alors qu'elle en a parfaitement conscience tout en sachant pertinemment que Laurine s'est fait taper sur les doigts car Arthur a parlé au docteur Alphand. Non loin de là, Arthur rejoint Boris et cherche à savoir pourquoi Laurine veut le voir. Même s'il n'en sait rien, Boris lui fait comprendre qu'il est possible que sa sœur ait craqué sur lui. Plus tard, Arthur rejoint Laurine qui explique qu'elle connaît Jennifer et qu'elles se sont pris la tête à son arrivée. À ces mots, Arthur saisit que l'interne qui mène la vie dure à sa copine n'est autre que Laurine. Cette dernière indique ensuite qu'elle lui a parlé pour arranger les choses puis affirme qu'il n'y aura plus de problème entre elles. Comme elle aime bien Arthur, elle n'a aucune envie d'arrêter de le voir à cause de cette histoire. Une fois qu'elle lui a fait de nombreux compliments, elle lui propose de les accompagner à Ibiza. Puisqu'il hésite, Laurine l'enjoint à venir sans Jennifer, estimant qu'il appréciera davantage s'il est seul. En fin de journée, Boris demande à Laurine ce qu'elle manigance avec Arthur. La jeune femme rétorque alors qu'elle s'est excusée auprès de Jennifer même si cela lui a coûté de faire semblant car elle ne l'apprécie pas du tout. Estimant qu'Arthur est un gentil garçon, Boris l'a pris d'y aller doucement avec sa collègue. Sous-titrage Société Radio-Canada